Je suis dégoûté, je viens juste de raccrocher là, je regarde, 3 secondes, avec une prospecte qui se reconnaîtra peut-être si elle regarde la vidéo, je suis dégoûté parce qu'en fait c'est une prospecte géniale, super personnalité, superbe vision, qui a vraiment envie d'aider, énergisante, tu vois c'est le genre de client que plus tu passes du temps avec, en tout cas quand tu passes du temps avec ce genre de client ça t'énergise, tu vois, t'es t'es à fond, tu repars requinqué alors que c'est toi qui as donné et puis elle voulait rejoindre le programme et en fait je lui ai dit que ce ne serait pas possible, je suis dégoûté, je vais vous expliquer pourquoi, moi j'ai des croyances, j'ai des valeurs et évidemment j'impose absolument à personne d'avoir les mêmes croyances et les mêmes valeurs que moi, j'ai rien à cacher, je vais vous dire, je suis chrétien, mais le domaine dans lequel elle se trouve, elle admite qu'il ne soit pas aligné avec ma foi, on s'en fiche quoi, je veux dire, ce n'est pas le but, je ne suis pas à la tête d'une secte, mais ça va carrément en opposition avec mes valeurs et c'est du mal à dire et je n'ai même pas osé lui dire quand j'étais en appel parce que je ne voulais pas qu'elle le prenne personnellement, mais j'ai dû me respecter, j'ai dû respecter mes croyances, ma foi et je lui ai dit non et je peux vous dire que c'est un contrat à quatre chiffres que j'aurais bien voulu avoir, non seulement pour l'argent, mais encore une fois parce que vraiment elle est top, parce que je vais aussi vous dire un truc, j'ai déjà dit non à des prospects dans ce même scénario où quelqu'un avait des croyances opposées aux miennes, mais pas avec une telle énergie, une telle attitude, une telle personnalité, là c'était vraiment, vraiment, elle aurait été vraiment cool, j'aurais trop voulu travailler avec elle, alors vous allez peut-être me dire, Lingen, ok, j'ai bien compris que vous n'avez pas les mêmes valeurs, mais c'est quoi le rapport en fait avec le business, le rapport il est dans le sens où il y a deux choses, il y en a peut-être trois, je ne peux pas t'aider pleinement dans ta mission si ta mission va à l'encontre de la mienne, ok, tu vois je vais dire un coach là pour accompagner, pour soutenir, mais si avec mon coach et on tire une corde dans des sens opposés, ça n'aurait aucun sens, donc non seulement je vais nuire consciemment ou inconsciemment à ton business, mais en plus je t'aurais facturé de l'argent à le faire, non ça n'aurait pas du tout été éthique, autre chose qui n'aurait pas été compatible, il y a l'aspect émotionnel, je n'aurais pas été en paix avec moi-même, j'ai beaucoup aimé ce que cette prospecte m'a partagé, elle a dit que c'était juste et de ne pas travailler ensemble, elle a même dit que ça allait l'aider à elle choisir aussi avec qui elle travaille, ça aurait été injuste en fait, pour moi je n'aurais pas été en paix, et ça ça aurait été mauvais, et la troisième chose, c'est que nous on a un problème d'accompagnement de groupe, et dans le cadre de ce problème d'accompagnement de groupe, nous notre credo, c'est presque une règle, c'est que quand tu viens dans le groupe, tu es authentique, tu es toi-même, tu es toi-même, tu te rends vulnérable, si ça se passe bien tu le dis, si ça ne se passe pas bien tu le dis aussi, il n'y a pas d'obligation, mais en tout cas on ne veut pas que les gens viennent avec un masque et fassent semblant d'être une telle personne alors qu'elles sont une autre, et du coup, on s'appelle aussi le programme coach en mission, donc il aurait été impossible pour moi de lui dire, ne viens pas parler de tes croyances, d'ailleurs je lui ai posé cette question, je lui ai dit, dans quelle mesure, je vais vous le dire de toute façon, dans sa pratique, dans son accompagnement, il y a une place centrale à l'hypnose spirituelle, ok, je ne rentre pas dans les détails, de toute façon, je ne maîtrise pas ces détails, et en fait, c'était tellement central que je n'aurais pas pu lui dire, tu viens, mais tu ne parles pas de ça, tu vois, parce que j'ai dans cette idée où si je suis à l'opposé de ta croyance, je ne veux pas que ma communauté soit sensibilisée à ta croyance, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, ça paraît un peu sectaire ce que je dis, mais encore une fois, ce n'est pas parce que ce n'est pas aligné, c'est parce que c'est opposé, si c'était juste désaligné, parce que vous imaginez bien que tous les clients que j'accompagne, ce n'est pas que des gens qui partagent ma foi, loin de là, ce n'est pas des gens qui croient parfaitement comme moi, mais c'est juste qu'ils ont des croyances différentes qui ne sont pas incompatibles, et là, il y avait une incompatibilité, et de savoir qu'elle pourrait exercer cette influence, parce que notre programme est fait pour qu'on s'influence, en fait, on est là pour s'entraider, pour s'influencer, ça m'aurait gêné. Alors, juste, il y a une exception qu'on fait, c'est qu'il y a des pratiques ésotériques que certains de nos clients ont, je le sais, ou parfois je ne sais pas. Je ne suis pas contre ça, à partir du moment où ce n'est pas le cœur de ton accompagnement. Par exemple, cette même personne, je lui ai posé cette question, non, c'est vraiment le cœur de ton accompagnement, elle m'a dit oui, si ça n'avait pas été le cœur de son accompagnement, et qu'elle faisait ça un peu à côté, qui suis-je pour te dire de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça ? Mais là, à partir du moment où c'est vraiment le cœur de son accompagnement, voilà, voilà. Bon, je suis un peu, je voulais vous partager ça avec spontanéité, pour vous faire réfléchir aussi sur qui, avec qui vous voulez travailler, pour vous dire aussi de ne pas culpabiliser si vous êtes dans une situation comme la mienne. Et en même temps, je suis gêné parce que je n'ai pas envie qu'à travers cette vidéo, certains parmi vous se disent, oh, voilà, ce n'est pas un jugement, est-ce que c'est un jugement de valeur ? Ce n'est pas un jugement de valeur dans le sens où je suis meilleur que toi parce que je pense ça et toi, tu ne penses pas ça. C'est un jugement de valeur dans le sens où tes valeurs, j'ai quand même le droit de penser qu'elles sont incompatibles aux miennes et je les analyse. Et si ça crée une incompatibilité dans notre accompagnement, dans notre cheminement, ça ne peut pas marcher. Je vais donner un peu cet exemple dans le sens où je lui ai même dit qu'on pouvait rester en contact, qu'elles pouvaient participer au workshop, aux challenges qu'on organise, au sommet virtuel. Mais je lui ai dit que de la même manière que je peux avoir des amis qui ont des croyances opposées aux miennes, je ne vais pas me marier par exemple avec quelqu'un avec qui j'ai des croyances opposées. Alors non, je ne me marie pas avec mes clients, pas du tout, mais vous avez compris l'idée. Nous, on n'est pas un accompagnement où juste tu rentres, tu regardes des vidéos, tu repars et puis tu es juste un client et ce n'est même pas péjoratif quand je dis ça, c'est qu'il y a une vraie implication dans comment on travaille ensemble. Bref, voilà, je vais m'arrêter là parce que je suis en train de tourner en rond. Si vous voulez réagir, allez-y, je vous avoue que j'ai peur de vos réactions. Mais en tout cas, peut-être le dernier message que je voudrais partager, c'est que si vous suivez notre contenu et que vous ne rentrez pas dans, vous êtes dans une incompatibilité avec ce que nous, on croit, non seulement, je ne vous dis pas de vous désabonner de la chaîne et de ne pas vous suivre, mais en fait, j'ai de l'amour pour vous, comme j'ai de l'amour pour cette prospecte, ça ne change rien à ça et que voilà, si je peux vous aider, je serai ravi quand même. Allez, je m'arrête là, j'espère que ça vous aide, ça vous apporte quelque chose et je vous dis à très bientôt.